Salut à tous c'est Nao et bienvenue pour la suite de contraste donc on va reprendre là où on en était la dernière fois. Alors si vous l'avez remarqué je suis mieux cadré il n'y a pas un meubles et des vieilles affiches derrière moi j'ai fait tout beau tout propre et tout j'espère j'espère que ça vous plaît donc voilà donc je vais faire une petite transition le temps de refaire tout ce que j'avais fait la dernière fois et je vous reprends juste après ok alors je suis revenu au moment où j'en étais à peu près la dernière fois avant que je me bloque magnifiquement dans le mur pourquoi ? j'ai vu que j'étais bloqué encore voilà maintenant je vais stresser allez on va refaire ce passage absolument magnifique ok ça commence bien je suis déjà tombée c'est super alors hop 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 je sais pas où je suis passé là je crois que j'ai gagné du temps non ? ils sont par là ouais j'ai grave gagné du temps c'est trop bien j'ai trouvé raccourci mais c'est génial ah oula attendez allez c'est vrai que ça me fait sortir dès qu'une ongle me touche ça me fait sortir donc il faut vraiment que je fasse gaffe à ne pas les toucher. Hop là. Hop. Ouais, je suis plus ou moins dessus. Non ! Elle part trop loin à chaque fois qu'elle fait ça. Elle ne peut pas juste dépasser, mais tranquille, quoi. Hein ? Non ? Hein ? Voilà. Juste tranquille ! Tranquille, j'ai dit ! Tran... Mais non, mais... Pusée. Ah, mais... Ah, bon, là, ok, là, c'est moi qui me suis trouvée de bouton. Un peu... Un peu dur, ce passage, quand même. Putain, mais pourquoi elle part aussi loin ? J'ai une humeur. La score. Putain, mais... Je ne suis pas arrivée à monter dessus, quoi, n'importe quoi. Ok, attendez. Je vais sauter sur celui-là, ce sera peut-être plus simple. Mais non, mais... Hop, 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 ça va pas être possible. Oui ? Et toi en ombre ? Merci. On va aller sur l'autre. Je préfère les histoires filantes. Ah, voilà. Je vais bien mettre au bout, comme ça, si à l'avance... Je tomberai pas pour autant. Ouf ! Bon. Ok, on y est arrivé. Et on n'est pas resté bloqué. Faut que j'aille où, là ? Espèce pour solliciter une corniche. Oui, non, mais... S'il vous plaît. Disse-moi que je ne vais pas tomber. Oh ! Oh ! Oui ! Faut que j'aille où, là ? Pas là-bas qu'il fallait que j'aille ? Est-ce qu'il faut que je saute ? Ou est-ce qu'il faut que je fasse encore le tour ? Excellente question. Bon, je dirais qu'il faut faire le tour. On va pas prendre de risque. Alors, là, hop. Oh, putain, ça fait chier. Ah, puis là, si on retombe, il faut vraiment tout recommencer, quoi. Donc, ça ferait vraiment chier. Je vais me dépêcher. Yeah ! Voilà. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Je vais pas tomber. Je vais pas trop recommencer, là, quoi. Attendez, comment il faut que je fasse ? Ah. Je vais attendre qu'il passe, et je vais courir comme une tarée, encore. Il va me sauter par-dessus, hop. Non, 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 non. Oh, il est gentil, il m'a ramenée, là. Ce soulagement intense, je ne vous l'explique même pas là. Je suis vraiment contente. Voilà, parfait. Démêlée. Il est où ? Bébé, c'était trop facile. Bravo, tu as réussi ! Monte ! Ok, je vais te ramener sur la terre de terre. Wow, c'était incroyable. C'était incroyablement long. Je ne sais pas. Réparer les deux autres instructions restantes. Alors, où est-ce qu'on peut aller maintenant ? Je ne sais pas trop où il faut qu'on aille. C'est quoi ça ? Ça m'intrigue. Je ne peux pas aller dans l'eau. Pas drôle. Ça, c'est le truc. Il doit y en avoir une par là, c'est obligé. Non ? Ouais. Ok, vas-y. Quelqu'un a vu la marionnette de la princesse ? On ne peut pas raconter l'histoire sans elle. Bah oui, ça va être dur. On dirait papa. Ah, c'est la poupée. Non ? C'est quoi ? Jouer le rôle de la princesse. Quoi ? Pardon ? Non, mais... Ah ! Quoi ? C'est ridicule. Oh là 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 là. Sérieusement ? Il était une fois... Il était une fois une princesse ? Une princesse qui vivait dans un château avec son père, le roi. Le roi l'aimait beaucoup. Ah oui. Parce que les papas aiment leur fille. D'accord. Hélas, il y avait un ogre dans le royaume qui dévorait les voyageurs. Oh merde alors ! Parce que les ogres sont comme ça. Ok. C'était Shrek ? Le roi fit donc ce que font tous les rois. Il promit la main de son unique fille, la princesse, à celui qui tue... Ah bah c'est le conte... Ouais, c'est le conte d'Hushrek. Ceux valeureux égans hériteraient ainsi du trône. Mais les terres du royaume étaient reculées. Et l'ogre était très grand. Alors, seul un chevalier répondu à l'appel. Il s'appelait Fred. Oh putain, il m'a fait peur. Et il tomba immédiatement amoureux de la princesse. Fred était un brave chevalier. Et il s'en alla le matin suivant en tenant un chant valeureux aussi fort qu'il le pouvait. Oui. C'est ça le chant valeureux. Plusieurs jours, la princesse se demanda ce qui avait bien pu arriver à son futur époux. Il s'est fait bouffer. Elle partit donc dans la forêt à sa recherche. La princesse suivit les empreintes de Fred au plus profond de la forêt sauvage. Bravant les bruits terrifiants. Les dangers cachés. Les précipices remplis de bambous coupants. Les bambous coupants. Bambous coupants, d'accord. Princesse très courageuse. Mais elle aventure. Un peu comme toi. Son astuce lui permettait de traverser tout type d'obstacles périlleux. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que je dois faire ? Attendez deux secondes. Bordel, mais. Voilà. Alors je vois pas ce qu'il y a devant moi. Ouais, ok. Hop. Il y a des bouées étranges. Ah merde, il fallait que je monte dessus. Euh, ouais. Si, si, c'est ça. Mais il faut juste que j'arrive à monter dessus, quoi. Je sais pas comment. Voilà. Hop là. Hop. Hop. Une terre remplie de crocodiles affamés. Mon dieu ! Alors, que crois-tu qu'elle est fait ? Oh putain, je sens que je vais crever là. Wouhou ! Elle sauta sur la tête des crocodiles ! Eh ouais ! C'est ça ! C'était une forêt magique dans laquelle les plantes semblaient communiquer entre elles. Elles disent utiliser des champignons magiques pour grimper plus haut. C'est vraiment fun. Ah non ! Ah ! Hein ? Ah ! Je suis revenue où là ? Ah d'accord. J'ai eu peur de devoir tout recommencer du début. Je vous avouerai. Ah, je perds du temps ! Ah mais là, je fais comment ? Attendez. Ah ok. Ouais d'accord. Faut que je les fasse dans un ordre précis. Non, en fait, j'en sais rien du tout. Ah ah ! J'ai rien compris ! C'est bizarre quand même. Ah d'accord ! Je suis empalée sur du bambou, c'est trop mignon. Bon, attendez. Je pense avoir compris. Là, ça va m'amener en haut. Ouais d'accord. Sauf que... Faut que je fasse celui-là d'abord. Et après celui-là. Ah ! Ça va m'amener en haut. Faudra pas que je le traîne après. Non ! Je suis tombée ! Je suis chiée. Mais non ! Mais... Ah ! Puis là, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Oh ! Oh putain, oui ! J'ai utilisé les branches d'arbres pour sauter par-dessus les bancs. Mon dieu ! J'y suis arrivée. Elle était nuit à fin. Le camp de l'ogre. Putain, je ne peux plus courir. Oh bordel ! La princesse constatait que l'ogre avait capturé Fred. Il l'avait pendu à un arbre pour le manger. Oh mon dieu ! L'ogre n'apprécie pas d'étudie de recevoir de la visite. Ah bon ? Même Fred semblait un peu joli. Ouais, tu me tennes, ouais. Oh ! Attendez ! Merde alors ! Oh putain ! Quel con ! Attendez, je dois faire quoi ? Oh là là ! Mais non ! Non ! Je suis pris un coup sur la tête. Ça va qu'on ne recommence pas tout du début à chaque fois. Parce que sinon... Vas-y, tape ! Oui ? Vas-y, tape. Tape. Ah mais non ! Mais je n'ai pas le temps de m'enlever. Je peux croire. Wouh ! Oh mais non ! Comment est-ce que je dois faire, quoi ? Je ne comprends pas ce qu'il faut faire, là. Vraiment. Je pense qu'il faut trop que j'arrive à lui passer au-dessus. Mais je ne comprends pas comment. Là. Non, mais genre... N'importe quoi. Ça devient relou, hein. Bon, on a déjà un petit peu avancé, mais bon. Oh, putain ! Non, je crois que j'avais réussi en plus. Oh, fâché ! Oh là là ! C'est pas possible, ça. Ok. Bon, je crois avoir compris ce qu'il faut faire. Là, il faut que je descende là. Ok. Et là, on se barre. Oh, putain, ben c'était dur, hein. Et du coup, mon fiancé est mort en même temps. C'est ainsi que la princesse se joua de l'ordre et secourut Fred. Fred était un peu contraire. Tu m'étonnes. Il aimait vraiment la princesse. Non, mais c'est au moignon. C'est au moignon. Ok. Je vais encore aller le chercher, c'est ça ? Fred s'en alla jusqu'au repère de l'araignée géante en tenant un chant valeureux. Je suis sûr. Un peu moins fort que la fois précédente. Après plusieurs jours, la princesse se demanda ce qui avait bien pu arriver à son futur. Je vais chier. Mais il est nul ! Je veux changer, moi. Changer des poux. Voilà, on continue. Les empreintes de Fred la menèrent dans une caverne sombre et humide dans laquelle résonnaient des sons étroits. Oui, c'est une grotte. C'est pour ça. L'écho de ses pas était telle qu'elle se demanda même si elle n'était pas suivie. Peu après, elle arriva près d'une vaste... Malheureusement, elle nous passait coulouée sans palat sur les bancs. Ah, sans palat sur les bancs. Attends, c'est pas comme ça que c'est passé. Peu après, elle arriva près d'une vaste fosse remplie de pieux mortels. Je vais aller un peu vite. Le gouffre était beaucoup trop large pour sauter par... En effet, j'ai vu ça, ouais. Mais elle pouvait entendre des gémissements au long. Oh, non, c'est pas l'ogre, quoi. Elle pensa que ça devait être Fred. Alors, que crois-tu qu'elle fît ? Ah, je sais, je sais, je sais ! Quoi ? Elle a utilisé un parapluie. Hein ? Comme la nounou, dans le film. Ça se passe au Moyen-Âge, chérie. Veux-tu qu'elle trouve un parapluie ? Bah ouais. Je ne sais pas, mais c'est ça qu'elle a utilisé. Je ne crois pas que j'ai un parapluie. Alors, tu dois en trouver un, parce qu'elle a utilisé un parapluie. C'est un con. Est-ce que je vais trouver un parapluie ? Elle s'est passé quoi ? Ah, faut que j'allais le chercher ? D'accord. Interagir. Ouais ! Ah, en voilà ! Alors, la princesse s'élança courageusement dans les airs, ralentissant sa chute avec un parapluie. Comme la nounou dans le film. Elle descendait dans la carrière en flottant. Ouais ! Elle s'enfonça de plus en plus profondément. Oh, mais non, mais genre... Malheureusement, elle ne voit son cou et s'enpala sur les bancs. Et elle s'enpala sur les bancs. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oh, mais merde, je me suis encore empalée, quoi. Ce n'est pas possible. Putain, mais... Malheureusement, elle ne loupa son cou et s'enpala sur les bancs. Pas possible. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Par bout de merde. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la caverne. Elle crut entendre Fred gémit. J'ai touché quoi, là ? Malheureusement, elle ne loupa son cou et s'enpala sur les bancs. J'ai touché quoi ? Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Putain, mais la hitbox, quoi, des... Des ennemis, entre guillemets, là. Putain, le bambou, la con, là. N'importe quoi, hein. Bon. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la caverne. Ouais. Elle crut entendre Fred gémit. Non, mais n'importe quoi ! Malheureusement, elle ne loupa son cou et s'enpala sur les bancs. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'en peux plus de l'entendre dire ça. Malheureusement, elle ne loupa son cou et s'enpala sur des bambous. Putain. J'y crois pas. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la caverne. Elle crut entendre Fred gémit. Mais ce n'était peut-être que le vent. Mais j'ai touché quoi, là ? Malheureusement, elle loupa son cou et s'enpala sur les bancs. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouf. Hop là. J'ai rien touché du tout. Il est stressant, l'eau, derrière. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la caverne. Elle crut entendre Fred gémit. Mais ce n'était peut-être que le vent. On va passer par là, hein. Voilà. Oh, bordel. J'ai vu l'araignée, je crois. J'ai bien cru que j'allais devoir recommencer encore. Ouais, sauf que je ne peux plus bouger. Heureusement, c'était une très vieille toile. Ah, ouf. C'était une mamie. Oh, putain, 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 putain. La toile était la seule chose qui retenait un gros roche. La princesse devait trouver un endroit plus caché. Ah. Quoi ? Attendez, mais le saut était un peu trop haut, il me semble. Hein, hein, hein. Lâche-moi. Lâche-moi, sale toile. Mais non. Ah, d'accord, je dois me le cacher. Ah, ok, ok, ok. C'est moi qui fais du caca. C'est moi qui vais trop vite. Ok, ok, ok. C'est parti. Une de l'âne jaune, c'est en contraste. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Hop là, voilà. Maintenant, je ne bouge plus. Voilà. Oh, putain, 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 oui, elle est grosse, oui. Oh là, non, je loupais le saut. Oh, caca. Oh, merde. Non, 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 non. Oh là, là, ça va être galère, là. Concentration. Ouais. 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 Non. Hop, hop, hop. Non. Oh, putain de merde. Oh, putain. Quoi ? Il s'est passé quoi ? Vous avez compris, là, j'étais aspirant en arrière. Non, mais non, mais c'est pas... Oh, c'est pas ça, j'y vais être trop chiant, quoi. Oh là 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 là. Excusez-moi, j'ai dû vous ouvrir un peu les tapons. Ah mais ce passage, il va être vraiment... Eh, 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 nid bleu. Attendez, mais je dois aller où, là ? Heureusement, la princesse se souvient que l'étoile retenait les rochers. Ah d'accord. Ah mais, je fais comment pour la péter, celle-là ? Ah d'accord. Yeah ! Ah, pas évident ce passage, hein. Oh putain, attendez. Barrons-nous. Ouais, non, non, pas la pauvre, hein. On va pas la plaindre. Voilà, pour la deuxième fois. Ouais, voilà, c'est ça. Tu m'étonnes. Quel vieux bousin. Non ! T'as retourné pas, hein. Ouais, bof. Heureusement, le roi l'informa qu'il était possible de tuer un dragon afin de gagner la main de la princesse. Tu crois que tu vas mieux y arriver ? Et de cesser d'être couvert de ridicule. Alors Fred s'en alla jusqu'au sommet de la montagne du dragon, en tenant un chant valeureux, mais tout doucement. Ouais. Et maintenant ? Oh, bah mince. La princesse se demanda. Pourquoi est-ce que son père essayait toujours de la donner en mariage ? Oui. Ouais, voilà. Mais elle était inquiète à propos de Fred. Alors, elle partit à sa recherche. Putain, mais mon dieu, ces hommes, quoi, c'est n'importe quoi, hein. Peu... Oui. Ils peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Hein ? La montagne du dragon était glaciale. Et le vent lui hurlait de rebrousser chemin. Non ! Il y avait des éboulements et des gouffres sombres. Mais c'était une princesse très courageuse et agit tout comme toi. Ok, alors là, franchement, pour l'éviter... Elle n'allait pas se laisser intimidée par quelques dangers mortels. Et puis, elle s'inquiétait pour Fred. En fait, je pense qu'il faut que je fasse... Hop. Ok. Et... Hop, voilà. Merci. C'est un peu fait crabouiller comme une merde, quand même, hein, pour le premier passage. Hop. Elle grimpa de plus en plus haut. Quand elle avait froid, elle pensait aux muffins au sirop d'érable qu'elle ferait quand elle aurait ramené... Oh, oui, des muffins. T'aimes toujours les muffins ? J'adore les muffins ! Ah ! La princesse espérait que Fred aimait lui aussi les muffins. Psss ! Psss ! Oh, putain ! Oh, bordel ! Pas trop compris, là, hein. Un corps ! Non, mais stop ! Ah, mais il ne faut pas que je les évite, en fait. Il faut que j'arrive à rester en hauteur et... Putain, il est chaud. Il y en a d'autres ? Il y a d'autres ? Oh, ça va, c'est tout simple. Et hop là ! Bon, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Salut ! Tu m'étonnes. Putain, c'est le dragon, là ? Ah oui. Oh, putain ! Jusqu'à ce que celui-ci rugisse son souffle enflammé vers elle ! Je crois que Fred, il a un peu eu chaud aux fesses, là. Oh, salut ! Salut ! Ah, c'est ça qu'il faut faire. J'ai trouvé direct ! Pas de panique ! Vas-y, souffle ! Petit dragon ! Allez ! Allez ! Oh, putain ! Et voilà ! Brûlant, finalement, les cordes, il retenait Fred prisonnier. Ah, il ne peut plus bouger. Quel truc du cul, ce gars, quand même. C'est alors que la princesse et Fred vécurent heureux et eurent beaucoup d'offres. Ah, il n'a pas réussi à buter un truc ? Fred n'avait plus besoin de partir à l'aventure. Et il dure manger plein de meufils au sirop d'air. Oh, oui ! Taïmando des fins, quoi ! Il y a une autre version de l'histoire où la princesse s'envole sur le dos du dragon pour vivre d'incroyables aventures. Ouais, et laisser son incapable de marier, putain. C'est mieux. Moi, je préfère cette version-là, mais si. Bravo ! Bravo, Dawn ! Tu as réussi ! Ah, donc Dawn, c'est mon... Je pense que c'est mon prénom. Préparer la dernière attraction. Et j'ai eu une sauvegarde, donc... J'espère que ça va bien me sauvegarder là, cette fois. On va s'arrêter là, parce que du coup, putain, j'aurais mis quand même beaucoup de temps à faire ce passage. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. que moi, me battant, valheureusement, j'arrive même plus à parler contre un dragon, une araignée, des cailloux et tout, ça vous a plu aussi ? N'hésitez pas à partager, aimer, commenter ma vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur ma chaîne. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada